Une seconde, c'est repartant 21, c'est beau ou c'est beau ? Non, non, oui, non, c'est juste parfait. C'est le gros résultat qui me manquait pour passer ces barrières mentales qu'on parle souvent quand on n'a pas la confiance. Donc maintenant, ça fait une grosse perve sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer pour repartir du bon pied sur cette saison. Qu'est-ce qui a fonctionné pour que ce soit... C'est de ne pas rebaisser les bras en début de saison quand c'était compliqué, quand j'avais des douleurs, c'était prendre le temps, pas vouloir griller les étapes, même si tu es toujours dans le coin de la tête, qu'il y a des échéances qui arrivent, etc. Et quand tu n'as pas les résultats qui tombent, c'est vrai que c'est frustrant, ça te met de la pression, donc c'est difficile. J'ai essayé de mettre tout ça de côté, de construire ma course d'aujourd'hui et d'hier sereinement, de manière saine et complète. J'ai fait un bon deuxième entraînement qui m'a aidé. Hier, la manche du combiné m'a plus qu'aidé parce que j'ai fait une bonne manche en soi, mais je fais quelques erreurs qui m'ont servi pour rectifier le tir aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais une course pleine, sans erreur. Si je devais l'analyser, il n'y aurait pas grand-chose à rectifier. Donc voilà, c'est génial. Qu'est-ce que ça représente pour toi, à Venguen ? C'est plus le mythe que la piste elle-même qui est moins dure que le Souton ? Qu'est-ce que tu apprécies ? Non, non, c'est déjà l'ambiance. C'est un coin qui est mythique, même si le train à la longue c'est fatigant. Parce que c'est compliqué, mais non, non, c'est un cadre magnifique. Il y a le show avec la patrouille et l'avion de ligne qui passe. Il y a énormément de monde. On voit les gradins, on voit le monde en dessous de la Hounchoff, etc. Donc voilà, c'est une piste mythique. Après, c'est une piste qui est très centre dans sa longueur. Parce qu'on sait que c'est un combat physique, ça va être long. Donc voilà, ça fait que c'est une descente mythique, magnifique. Et c'est toujours génial de revenir ici. Sous-titrage ST' 501